donc pour exporter toutes vos textures j'aimerais revenir juste sur une chose pour que vous sachiez un petit peu donc file si je fais new et bien par défaut je suis en metallic roughness ok c'est vraiment avec ça qu'on démarre en règle générale ce qu'il y a c'est que le metallic roughness n'a pas d'ambient occlusion dans les channels ok vraiment c'est ça qu'on voit au début ce que je vais faire ici je peux ajouter avec le petit plus ici donc je suis bien en texture set setting plus je peux ajouter de l'ambient occlusion ok donc c'est tout ce que je voulais dire maintenant pour exporter je vais faire export texture et je vais juste faire un test avec avec celle ci je sais qu'il ya plusieurs udim là dessus alors pour le le template voyez ici j'utilise alors c'est pas le celui là le standard plus et eau on va pas regarder ce que ça raconte ce truc là pour l'export donc je vais dans l'output template et j'ai ici le standard donc ardold classique de maya ok et on voit qu'on a il va nous exporter une base color metalness roughness normal est émissive ok mais il n'y a pas l'ambient occlusion alors on va rajouter une ambient occlusion là dessus donc on va le faire ici donc je vais faire clic droit alors j'en ai déjà un ici mais on va le refaire je vais faire un dupliquette est ce qu'on peut le renommer comme ceci là ok on va mettre t et eau je vais mettre un petit 2 et je vais ajouter une passe d'ambient occlusion de calcul et c'est l'ambient occlusion c'est du niveau de gris ok ça vous verrez vous l'avez peut-être déjà vu dans les dans les passes que les passes métalliques par exemple sont en niveau de gris normal ces couleurs enfin donc là on va prendre niveau de gris ok alors je vais prendre la même convention ici n'est la même nomenclature je vais je vais prendre ici je vais faire ctrl c ctrl v et je sais pas l'émissive mais c'est bien de l'ambient occlusion donc je vais remplacer par et eau ok voilà qu'elle est renommée maintenant c'est actuellement elle n'est pas configuré en en ambient occlusion donc je vais faire mixte et eau et je vais l'appliquer sur le petit gris là hop et là on a ces gris de chadel voilà et là je viens de créer un calcul pour la passe d'ambient occlusion ok moi j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà celle ci donc c'est mon template et dans les settings où est-ce qu'il est template je vais mettre arnold plus et on va voir ce que ça donne je n'ai coché ici que bqse ok ça ira plus vite je vais faire un exporte j'ai indiqué un endroit évidemment ça devait s'enregistrer ah oui j'ai renommé donc je vais réindiquer voilà ici hop export voilà et donc ici on a une nomenclature que un reel va va comprendre si vous voulez un bon si vous n'avez pas du dim c'est tant mieux mais si vous en avez vous avez intérêt à ce que dès le départ ce soit correctement nommé alors ce qu'il ya de bien c'est que c'est substance qui le fait à notre place donc on aura pas de soucis à ce niveau là ça va voilà donc on voit que la même texture le même matériau donc bqse c'est un bien pas matériaux se retrouve sur plusieurs udis 1,2,3 on voit que la base d'ambient occlusion a été calculée je sais pas s'il ressemble à quelque chose je vous mets ici voilà là on a de l'ambient occlusion c'est du niveau de gris alors évidemment je ne vous ai pas on va regarder ici dans les paramètres d'export et je suis bien en 4 096 pour ici ça c'est vraiment de l'analyse du travail sur substance mais sachez que voilà ma taille de rendu est ici ok j'ai exporté tout ça ok je vais faire pour l'ensemble je vais enlever mon dossier ici parce que on va il va y avoir un petit travail d'organisation je vais exporter parce qu'on va avoir alors il ya moyen d'avoir directement des dossiers j'ai un peu regardé je trouvais ça un petit peu chaotique d'avoir autant de de passes de textures et finalement que rien ne soit organisé par substance pour ça donc là ce serait bon il serait bon d'avoir des dossiers voilà donc ici on a toutes les textures qui ont été calculés alors est ce que je peux faire un zoom arrière moi il veut regardez regardez ceci et voilà pourquoi entre autres je recommande de faire attention au nombre de matériaux et du dîme que vous avez histoire que vous ne voilà que vous vous y retrouviez quoi moi ça va je peux encore gérer mais je trouve ça quand même beaucoup donc faites gaffe à ça alors quoi d'autre donc texture export voilà chaque dossier dans chaque dossier par exemple je reprends bqse on retrouve les textures ici qui ont été créés donc ça ça va vous faciliter le travail dans enril entre autres et probablement dans maya aussi c'est de faire des dossiers de on voit ici qu'il ya du point tx c'est parce que j'ai déjà fait des rendu dans maya et donc automatiquement il convertit le png en point tx ça ça nous importe peu d'ailleurs un reel lui ne reconnaît pas ce format là ce qu'on va faire maintenant c'est de recomposer le matériau ici dans dans maya juste histoire de voir ce que ça raconte donc je vais aller dans maya je vais prendre alors celui là c'est bqse et on va recomposer ça